Simplement, Apple a plutôt réussi une grosse victoire aujourd'hui, un gros gros rapport et il y a beaucoup d'argent en jeu. On va voir, effectivement, on va parler de fiscalité encore décidément, c'est le fil rouge de cette émission, je suis désolée. On va parler, il y a des acteurs dans cette histoire, il y a Apple que vous connaissez tous, il y a la Cour de justice, le tribunal de la Cour de justice européenne, il y a la Commission européenne et puis il y a un paradis fiscal qui s'appelle Irlande. Il faut savoir qu'en Europe, il y a beaucoup de paradis fiscaux malheureusement, Irlande en est un, à chaque fois qu'un dollar va dans un paradis fiscal, tous les pays perdent en moyenne 6 dollars. Il faut avoir ça en tête, à quel point ça nous fait perdre à tous de l'argent. Les îles Vierges étant les champions dans le domaine, à chaque fois qu'il y a un dollar qui part dans les îles Vierges, en moyenne c'est 313 dollars que nous perdons tous collectivement et comme ça se joue en milliards, c'est des sommes très importantes. Ce qui se passe en fait, c'est que les entreprises, la plupart du temps, elles font leurs bénéfices un peu partout en Europe ou un peu partout dans le monde, puis elles les rapatrient pour être taxées. Là justement, c'est quasiment pas taxé. C'est comme ça que les îles anglo-normandes, célèbres pour leur climat tropical, sont le plus gros producteur de bananes par exemple. C'est en arrêt de ce genre d'absurdité. L'Europe n'ayant pas de compétence sur les questions fiscales, elle a commencé quand même, à partir de 2016, à travers Vestager, une très grande commissaire, à taper du poing sur la table en disant ça suffit maintenant, vos bêtises. Et donc il y a eu des attaques en justice. Certaines ont été gagnées, c'est le cas de Fiat notamment, le cas de Fiat et Luxembourg. Et malheureusement, là, on est sur un premier échec. C'est-à-dire qu'en gros, c'était la Commission européenne qui avait exigé qu'Apple verse 13 milliards d'euros, ce qu'elle aurait dû payer en fait en termes d'impôts, à l'État irlandais. Et c'est l'État irlandais qui a dit non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas, je veux continuer à être un paradis fiscal et faire de l'agression fiscale, en fait, pour pouvoir continuer finalement à bivoter. Et là, malheureusement, on a la décision d'une Cour de justice qui n'est pas en la faveur du combat contre l'injustice et les paradis fiscaux, puisqu'elle vient de dire, elle vient de débouter finalement la Commission européenne, qui va probablement faire appel. Néanmoins, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, c'est que souvent, on critique, à juste titre, l'Europe quand elle ne fait pas assez de travail. Et là, en fait, il y a un combat très fort qui est en train de se mener entre le Parlement européen qui vient de créer une commission sur le sujet dans lequel je suis d'ailleurs, entre les commissaires européens qui sont en train de monter au front pour que justement, on puisse avoir de la justice fiscale et que l'Europe puisse continuer à faire des plans justement de relance. Merci pour cette carte blanche. Merci.